19h à Kinshasa, 20h à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue, si vous nous rejoignez dans ce journal. Après Bokoté, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde est revenu à Boindé, chef lieu de la province de Latuapa, comme en Bandaka. Le Premier ministre s'est livré au même exercice, celui de s'adresser à la population. Parti, Tomdangou, Marcel Moubenga, et bienvenue, Loussala. Le désescal des passages Bokoté-Bokoté-Bouindé n'ont pas laissé indifférent la population du chef lieu de Latuapa. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a eu droit à un bain de foule de la population qui les découvrait pour la première fois dans son entité administrative. Jean-Michel Sama-Lukonde-Kingé ne pouvait que s'arrêter pour écouter les préoccupations de la population et transmettre les messages du chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké-Di-Chilombo, dont il était porteur à la population du Grand Équateur. Merci, Mingi, Nandenge, Nanyangai, Lobi. Gola kisi, Goli Ngunabino, e païe, Rwanda Mounabino, e païe angaii, Premier ministre. Gola kisipe, Goli Ngunabino, e païe a oyo achindingai aua. Son Excellence, Félix-Antoine Chiseké-Di-Chilombo, e païe a oyo bisonyo sotozo benga, pati, pecto, pati, pecto, 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 pecto. N'y a Boe Sangani, y a Président de la République, n'a pa ba Gouverneur Nyo Soya Kongo Mubimba. N'a pa Président ab Assemblée Provinciale, ko ba Solola, makambo y a Développement, En ces jours de travail, dans cette partie du pays, depuis le samedi 12 mars 2022, pour les préparatifs de la 9e conférence des gouverneurs qui va présider le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekédi-Chulombo, le chef de l'exécutif national revenait des beaux côtés, où il a posé la pierre pour la construction du sanctuaire du bien-héreux Isidore Bakanja. Cela ne lui a pas empêché de communier avec la population locale. Toujours en Bandaka sur place, le chef de l'exécutif national a posé la pierre pour les travaux de construction du sanctuaire du bien-héreux Isidore Bakanja. Encore une fois, Patti Tondango, Marcel Moubenga et bienvenue, Loussala. L'étendue du fleuve Congo et les risques qu'on peut y rencontrer n'ont eu aucun effet sur la détermination du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kienge d'honorer la mémoire du bien-héreux Isidore Bakanja. A bord d'un canot rapide, les chefs du gouvernement a atteint un beau côté, village d'origine de ces martyrs de la foi chrétienne catholique au cœur de la forêt équatoriale. Un seul souci a guidé les pas de Jean-Michel Samaloukonde-Kienge dans ses déplacements, à savoir lancer les travaux de ces sites qui comprendraient un mausolée, une auberge et d'autres infrastructures de base. Le premier ministre Téné a honoré de sa visite la population de Beaucôté qui recevait ainsi dans son histoire une personnalité des marques à la personne de Jean-Michel Samaloukonde-Kienge. En réaction à la chaleur de l'accueil qui lui a été réservé, le chef de l'exécutif national s'est résolu de passer la nuit à Beaucôté pour mieux communier avec la population. La pose de la pierre pour la construction du sanctuaire des Idors-Bakandja s'est faite sous le regard intéressé du chaplain du pape Donatien Cholet, les archivèques et évêques ainsi que des autorités de la place comme celles venues de Kinshasa. Le pan flottant de Zongo, un don du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseki-Dichilombo, à la population de Zongo. Cet ouvrage a été mis à flot hier dimanche au 13 mars 2022. C'est pour faciliter, entre autres, la migration des populations congolaises et centrafricaines ainsi que des environs. Pacifique Kasha Birindwa, chargée de mission du président de la République, a procédé à la remise de ce pont flottant. C'est un commentaire de Gina Wabiwa. C'est Bac au pont flottant des 50 tonnes, pimpant neuf, et construit à Kinshasa par Oriental Road and Construction, une société de droits congolais avec une main d'oeuvre 100% congolaise. Promesse du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseki-Dichilombo, à la population de la ville de Zongo, pendant sa visite dans ce point du pays en décembre 2019, Cet pont flottant permettra non seulement la migration des populations congolaises et centrafricaines sur la rivière Oubangui, mais aussi les commerces transfrontaliers et divers échanges pour le développement de cette partie du sud Oubangui. Pour la concrétisation de cette promesse, le président de la République s'est appuyé sur son chargé d'émission, M. Pacifique Kasha Birindwa, pour le suivi de cet ouvrage. C'est Bac a donc quitté les chantiers pour l'eau, son milieu naturel, et dans quelques jours, il montera les courants du majestueux fleuve Congo jusqu'à son affluent, la rivière Oubangui, pour servir les peuples riverains des Oubangui, des Bangui et des environs. C'est Bac des Oubangui, c'est en réalité un pont flottant cristallisant la zone des libre-échange africaines, les CAF. Désormais, un conteneur en provenance du port de Douala, nommé Elégos, peut rouler jusqu'à Bangui, monter sur ses bacs et rejoindre Zongo, puis emprunter la route Zongo-Libengue-Gemena-Akula et atteindre ainsi Kinshasa. Plusieurs morts blessés à Louboudi, dans la province d'Ulualaba, drame causé par le déraillement du train. Le directeur général de la Société Nationale des Chemins de Fer du Congo, le ministre provincial de l'Intérieur et autres autorités locales, se sont rendus sur place pour s'imprégner de la situation. Commentaire dans ces images. Pêché par Fifi Masoukasaïni, la délégation conduite par Déodakapenda-Wakapenda est allée s'imprégner des contours du déraillement et à cause de plusieurs morts dans la localité qui tenta et assistait les famisons déyées. Dans sa suite, les directeurs général de la SNCC, Fabien Moutambe, et son équipe, les directeurs des cabinets de la gouverneur antérimaire de la Provence d'Ulualaba, les professeurs John Tuka Kassongo et les services de sécurité, après un conseil de sécurité tenu à l'occasion dans le chef-lieu du territoire des Louboudi, la délégation effectuait une descente sur les lieux du drame. Ici, elle a bénéficié des explications de la part des agents Croix-Rouge qui intervenaient pour les secours préliminaires. Une visite guidée a précédé la communication du patron de la sécurité locale à l'hôpital où sont internés les rescapés. Dans chaque salle des malades, Déodakapenda-Wakapenda encourageait les sinistrés et leur a donné espoir, car plusieurs parmi eux ayant perdu, soit leurs enfants, d'autres tout petits enfants, leurs parents et proches. Enfin, le gouvernement provincial d'Ulualaba, via son ministre de l'Intérieur, a rendu public les bilans officiels de ces drames macabres ayant affecté la République démocratique du Congo tout entière. Et à ce jour, s'il y a un bilan à donner, nous sommes en 73 cas de mort, 125 blessés, dont 28 avec traumatisme qui nécessite un transferment dans des structures un peu plus spécialisées. Le directeur général de la SNCC, Fabien Moutombe, a quant à lui annoncé de nouvelles mesures drastiques pour arrêter ces incidents malheureux qui sont devenus répétitifs. Nos compatriotes ont préféré prendre les trains marchandises avec les conséquences que nous déplorons. Au niveau de la SNCC, nous estimons qu'il faudrait qu'on arrive éventuellement à organiser les états généraux sur le chemin d'affaires. Signalons que les gouvernements provinciels d'Ulualaba appris en charge le soin de tous les rescapés et promet d'assurer leur survie jusqu'à la fin du traitement médical. et leur déplacement vers les destinations de chacun. Et pour les orphelins, le gouvernement provinciel promet de trouver une solution pour leur encadrement. La rougeole et le choléra, deux maladies qui sévissent des milliers de populations dans le territoire de Manono. Là, nous sommes dans la province de Tanganyika. L'administrateur du territoire de Manono en appelle à l'intervention de l'autorité compétente. Commentaire avec Béatrice Chaco. Les sources hospitalières parlent de 20 à 25 cas enregistrés par jour. Déjà, l'entreprise minière AVZ de Dachcom est venue à la rescousse des malades en organisant un pont aérien humanitaire Lubumbashi-Manono en apportant une demi-tonne de médicaments et autres intrants destinés à l'hôpital général de Manono. L'administrateur du territoire, Pierre Loukamba-Kasseya, salue ses gestes. Actuellement, dans le centre ici et partout là-bas, il y a le problème de rougeole. Il y a de l'organisation qui est vraiment accentuée. Pour l'heure, médecins du monde se livrent à l'opération de porte-à-porte pour administrer des soins aux malades qui résistent pour se rendre à l'hôpital. La prise en charge rapide et correcte pour sauver de nombreuses vies. Signalons que la plupart des victimes sont des enfants de 0 à 5 ans. Au Kassaï Central, quelques hôpitaux ont bénéficié des médicaments et d'autres matériels médicaux. C'est un reporter signé RTNC Kassaï Central. Le programme de province d'interim Tarsis Kabatussilambouyamba a remis officiellement les matériels de réanimation de lutte contre la pandémie de Covid-19 envoyés au Kassaï Central par le gouvernement central pour appuyer les hôpitaux dans la prise en charge efficace des cas positifs à venir des Covid-19. Dans des termes clairs et concis, le numéro 1 de la province a remercié le président de la République, Félix Anton Tshisekedi Chilombo, ainsi que son gouvernement conduit par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé, eux qui ne dorment point sur leur laurier, la santé de leurs administrés, les tenants à cœur. L'avantage de remercier d'abord le président de la République pour tout ce qu'il fait dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Nous remercions également le gouvernement de la République dirigé par son excellence Samaloukondé, qui est Premier ministre. Lui qui a fait aussi son cheval de bataille, la lutte déclenchée par le président de la République. Motif de satisfaction pour les médecins directeurs de l'hôpital provincial de Kananga et la chef des divisions provinciales de la santé du Kassai central, qui ont rassuré qu'ils seront très regardants quant à l'utilisation orthodoxe de ces matériels, constitués des lits de réanimation électrique, concentrateurs d'oxygène, respirateurs, radionumériques et oxymètres de poules, qui sont un geste salutaire posé par la République en faveur de la population du Kassai central. En nouvelle, la Faculté de médecine des luniquines par le département des chirurgies des cliniques universitaires, en collaboration avec l'hôpital Saint-Louis de Paris en France, organise du 15 au 22 mars 2022 des consultations gratuites pour les maladies du tube digestif et de la thyroïde, notamment le goitre, le cancer, les tumeurs de l'estomac, les maladies chirurgicales des intestins, les maladies chirurgicales de l'anus et du rectum. Les consultations se font de 9h à 14h au bloc des consultations des chirurgies des cliniques universitaires. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. « Femmes pilieres du développement communautaire », thème choisi au cours du premier salon des femmes entrepreneurs à Goma. Le vice-gouverneur du Nord Kivu a procédé au lancement de cette activité. Laurent Nyangé et Daniel Igundi. Le lancement officiel, c'est samedi 12 mars à Goma de la plateforme Women Space, qui regroupe différentes femmes entrepreneurs du Nord Kivu. C'est le vice-gouverneur de province, le commissaire divisionnaire Romy Ekuka Lipopo, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de ce salon des femmes, sous le thème « Femmes pilieres du développement communautaire ». Romy Ekuka a félicité les initiatrices de cette plateforme. La province du Nord Kivu s'alligne derrière la vision du chef de l'État, son excellent Philippe Antoine Chiseké de Tchidombo, de soutenir la femme et de la faire participer dans le développement de la République démocratique du Congo. Je félicite donc cette initiative qui vise à mettre ensemble les femmes lidaires et les jeunes filles ambitieuses afin de partager les expériences, les échecs et les réussites afin de créer d'autres femmes lidaires capables d'impacter positivement la région et faire développer notre province. Mesdames et messieurs, en vaut-il des qualités, c'est par le travail que la femme a en grande partie franchi la distance qu'il a séparée de son partenaire homme, c'est le travail qui peut seul garantir à la femme une liberté concrète. Après la cérémonie d'ouverture, le vice-gouverneur a procédé à la visite des différents stands où les produits des femmes entrepreneurs du Kivu sont exposés. En séjour à Maggi, le gouverneur militaire de l'Itourie, John Luboyankachama, a inauguré les bâtiments administratifs de l'Office congolais de contrôle, amélioration des conditions de travail oblige. Reportage Junior Selemane. Vivant sa vision de moderniser les infrastructures de l'OCC à travers le pays pour ainsi répondre à la mission lui confiée par l'État congolais, celle de contrôle de qualité et de quantité à l'importation. Pour la protection de la population, la section de l'OCC à Roux dispose désormais d'un laboratoire d'extrait des matériaux qui répond aux standards internationaux. Ceci, c'est fonds propres. La cérémonie d'inauguration a été présidue ce samedi par le gouvernement militaire de l'Itourie, le lieutenant général Luboyankachama, Johnny, qui a salué cette œuvre qui vient redorer l'image de cette province, des fois ternée par des groupes armés. Je suis vraiment très flatté parce que, à l'Itourie, au moment où les gens sont en train de détruire l'OCC Construy. Pour sa part, le directeur général intérim de l'OCC, Gabi Loubiba, a tenu à expliquer à l'assistance les priorités de son mandat à la tête de cet établissement public avant de parler de la motivation pour la construction de ces laboratoires situés à la frontière. Grâce aux laboratoires d'essais de matériaux que nous allons éloquer ce jour, il sera possible d'élargir les ventes des essais de produits et de remettre à temps réel des essais de laboratoires tels que nous demandés et nous réclamés par notre partenaire privilégiée, la Fédération des entreprises d'Ikongo. Les autres banqueurs économiques ainsi que la population pourront être assurés de la qualité technique s'intéressement de différents produits qui enrèrent enjèrent dans la réconstruction de la province de Boutoumire. Il faut dire qu'il y a l'inauguration de ces bâtiments qui intervient après celui de Kassem Tchoumire le jeudi dernier. La ouf de soulagement pour la population du quartier Biwewe à Matadi. Là, nous sommes dans la province du Combo Central. La population longtemps vécue dans l'obscurité vient de bénéficier de l'installation des poteaux d'éclairage public. C'est un reportage de la RTNC Combo Central rendu par Piro Mouyou Saïdi. Biwewe situé à la jonction des eaux du majesté fleuve Congo et de la rivière Mpozo dans la commune de Ntanza, Bougal qui comprend quatre quartiers à savoir Nzingalutete, Tsakalantimba, Dibuatsakala et Banana vient d'être électrifié avec plus de 500 poteaux d'éclairage public sur fonds propres des recettes urbaines de la mairie de Matadi. Et ce, en attendant les processus de son désenclavement, gage du mécanisme efficace de son développement durable et intégral. Une volonté sociale saluée par nos compatriotes de cette partie du Combo Central. Il y a eu beaucoup d'années où cette zone était vraiment dans l'obscurité. Avec cette bonne volonté de vouloir changer les choses, l'autorité Iben a pris le devant pour pouvoir éclairer cette contrée. Et donc les habitants sont tous reconnaissants de ce qu'il a causé comme acte. Nous saluons cette ferme volonté d'électrifier notre quartier à travers cet éclairage public. Et nous remercions vivement le maire de la ville de Matadi. En son temps, il était difficile, voire impossible, de fréquenter le quartier Biwewe la nuit. Mais avec cette électrification qui a combattu l'insécurité, nous remercions le maire de la ville qui concrétise la vision du chef de l'État, actrice sous la philosophie, le peuple d'abord. L'installation de ce poteau d'éclairage public dans les 72 avenues et rues, disséminées dans les 16 cellules, quelconque d'un bourgade de Biwewe a boosté la sécurisation des biens et de la population en combattant la délinquance, surtout juvénile, dans ce qu'elle de la ville portière de Matadi. Une joie immense pour la communauté congolaise vivant en Chine. Cette joie est justifiée par la nomination du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel, François Nkouna Balou Mouini, Louis-Dor Balikilaï et Béatrice Chakop. Plusieurs reportages. En tête de liste des meilleurs ambassadeurs congolais depuis 1960, il a représenté le pays dans des grandes puissances du XXIe siècle. Ambassadeur aux États-Unis, poste qu'il occupait depuis 2015 jusqu'à l'actuelle nomination. François Nkouna Balou Mouini a été en poste diplomatique de 1984 à 1988 à Madrid, en Espagne, comme premier conseiller de l'ambassade. Dès 2000 à 2003, il a assumé le fonction des chargés d'affaires à Pretoria, en Afrique du Sud. De 2004 en 2015, ambassadeur à New Delhi, en Inde, avec extension des juridictions, à Singapour, Indonésie, Malaisie et Sri Lanka. Diplomate chevronné et vrai négociateur, il a vivifié les échanges économiques et commerciaux avec l'Inde. Son arrivée en Chine révitalisera et intensifiera certainement les échanges entre les deux pays. Sénance, Messieurs l'ambassadeur, au nom de la communauté congolaise en formation en Chine et du mieux propre, je tiens d'abord à vous féliciter pour la nomination en tant qu'ambassadeur pénipotentiaire en Chine. En même temps, nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter plein succès dans votre mandat, plein succès dans votre carrière et que vous puissiez pour rien vous égale. Nous vous garantissons notre disponibilité de travailler avec et de mettre à contribution nos talents, nos connaissances, notre expérience et notre maîtrise de la langue chinoise. La diaspora congolaise en formation en Chine avec ses multiples talents promet de lui prêter main forte pour la cause de la mère patrie. La Croix-Rouge rappelle le code de bonne conduite aux volontaires sécuristes de Mohamba et de la Tchangou. C'était au cours des causeries moales tenu par son président Grégoire Matesso. Reportage joli, 4 mois. Le président national de la Croix-Rouge RDC, Grégoire Matesso Mbutawai, a invité l'ensemble des volontaires sécuristes du Mohamba et de la Tchangou à faire montre de discipline et de loyauté dans leur travail en demeurant respectueux des droits et devoirs les reconnus en vue de la bonne marche de leur organisation. Il a cité particulièrement les droits à l'information et à la formation inscrit le devoir de sécuriser le persan inscrit le devoir de sécuriser le persan en situation de catastrophe et le respect des autorités hiérarchiques établies de l'Etat, les institutions inscrit les lois du pays. Il y a les devoirs et les droits que nous devons montrer aux volontaires leur dire sur les comportements qu'ils doivent afficher lorsqu'il y a des événements, sur les comportements qu'ils doivent afficher pendant cette période de Covid. La discipline, le respect des principes fondamentaux de la Cour rouge, le respect de l'emblème du mouvement. La prochaine étape, ça sera Goma, Sikivu, Beni, Ouvira. C'est toujours rentrer à Guitiassa pour entamer d'autres selon les temps qu'on aura et des moyens. Par ailleurs, le président Matesso a annoncé aux sécuristes l'arrivée prochaine à Kinshasa d'un lot de 10 000 tenis de sécuristes nouvellement acquises grâce au soutien des partenaires de la Cour rouge RDC. En présence du président provincial de la Cour rouge ville de Kinshasa, Julien Kouississi, le président communo, les différents coordonnateurs, le président national de la Cour rouge a rassuré que la distribution des 10 tenis se fera gratuitement au profit des sécuristes. Cette tournée de causerie-école va s'éboucler avec le volontaire sécuriste de l'Okunga et Funa. Le week-end prochain, partout où il passe, il rappelle aux sécuristes leurs devoirs pour la construction de l'hôpital humanitaire et des urgences. L'amélioration des conditions salariales des enseignants de l'enseignement supérieur et universitaire, c'est ce qui était au centre des discussions entre les professeurs de l'université de Kinshasa. C'était au cours de l'assemblée extraordinaire. Grâce Maosso pour les détails. Au cours de cette assemblée générale, les professeurs de l'université de Kinshasa ont annoncé la poursuite des activités au sein de cette alma mater. Vendredi 11 mars 2022, s'est tenue une assemblée générale extraordinaire et l'association de professeurs de l'université de Kinshasa à Pukin en signe. Après débat et délibération, l'assemblée générale a pris acte du protocole d'accord signé entre le gouvernement et les réseaux des associations des professeurs de la République démocratique du Congo, Rapico en signe. L'AIG, l'assemblée générale a réinvesti le comité exécutif du pouvoir de poursuivre les négociations jusqu'à son exécution totale et de lui faire rapport. L'AIG s'est réservé le droit d'évaluer l'exécution du protocole et d'en tirer les conséquences idoines. La Pukin s'est réservé le droit de décréter une grève sèche au cas où le niveau d'exécution du dit accord se révélerait moins satisfaisant. Une réunion sera tenue dans le tout prochain jour ont annoncé les professeurs de la colline inspirés. Au secrétariat général du ministère du numérique, l'heure est à la réflexion pour mettre en place ces différents services. Un échange entre le chargé de mission, son équipe technique et les délégués du ministre Kolonguil. C'était au collège Boboto avec Christine Linzou. Le secrétariat général du ministère du numérique voudrait asseoir réellement son administration, organiser ses différents services et donner à chaque service son contenu. Ce qui a caractérisé la réunion des prises de contact organisées récemment sous l'impulsion du ministre des tutelles Eberand Kolonguilé. Prenant la parole Adolphe Moutoumon Siloubilou, chargé de mission au secrétariat général du dit ministère a appelé à l'assidité l'équipe technique qui va l'accompagner dans la tâche lui confiée par le ministre Kolonguilé celle de mettre en place une administration plus compétitive dans ses ministères. Il ne s'agit pas d'un recrutement, il s'agit d'une équipe technique qui a été mise en place par la primature, la fonction publique, le ministère du numérique et certaines entités sur base des critères de compétences pour aider le chargé de mission à mettre en place de manière efficace toute l'administration du ministère du numérique. Nous ne sommes pas encore à la phase de recrutement des fonctionnaires qui seront commis au ministère du numérique et que toute personne à qui l'on demanderait de l'argent, à qui l'on promettrait un engagement quelconque, je le dis au nom de son excellence le ministre du numérique que c'est faux et archi faux. Jean-Noël Litanga, représentant du ministre du numérique, a à son tour insisté sur le mode de recrutement qui devra tenir compte de la qualité du personnel, le numérique étant un véritable levier intégrateur dans le développement pour une éclosion économique au pays. Pour les directeurs des cabinets du ministre, un cadre légal et réglementaire est déjà soumis au gouvernement avant d'être déposé à l'Assemblée nationale pour son approbation. Ces codes du numérique contiennent sept livres capables d'aider le pays à lutter entre autres contre la cybercriminalité aussi pour la protection des données personnelles pour ne citer que ces cas. Boucle en ce journal avec la célébration de la journée internationale de la femme avec les élèves filles de la sixième année du lycée Bollingani, cérémonie organisée par le général-major Monique Ngomo, commandant du corps de santé médicale et membre de l'AMEQIS. Suivez les détails dans ce reportage. Le plus grand message c'est l'encouragement. Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de droit de la femme, l'association de médecins ayant étudié à l'université d'Ekisangani, AMEQIS en sigle, inscrit sur que le général-major Monique Ngomo, commandant du corps de santé médicale et membre, a organisé une matinée de sensibilisation à l'intention des élèves filles de la sixième année du lycée Bollingani d'Ekisangbo du samedi 12 mars 2020. Le thème retenu est l'éducation de la jeune congolaise et son autonomisation pour le développement durable. La salle de conférence du lycée Bollingani a servi des cadres à cette rencontre. A cet effet, cinq médecins femmes ont disposé chacune sur les différents sujets qui ont attiré l'attention des élèves filles de la sixième année de cette école. Pour sa part, le général-major Monique a encouragé ses élèves d'être assidus et ponctuels pendant les heures de cours et a exhorté d'intégrer l'armée après leurs études. Le message que nous recevons de notre hiérarchie militaire, c'est de sensibiliser les jeunes filles à venir dans l'armée étant donné que nous sommes nous-mêmes un exemple vivant qui montre le parcours de la femme dans l'armée et nous sommes venus dans ce cadre aussi pour sensibiliser les jeunes filles qui étudient encore, les pousser à étudier, à terminer leurs études et à incorporer l'armée pour servir notre pays, la République démocratique du Congo. De son côté, le docteur Noëlla Kavira, chef des divisions chargée des prisons chargées au programme national de santé de l'adolescence a expliqué les dangers et les conséquences des relations sexuelles précoces. Elle a ensuite encouragé les jeunes filles d'être autonome pour que dans l'avenir la jeune fille puisse s'y prendre en charge. Nous allons insister sur les relations sexuelles parce que ce sont des relations qui se focalisent pas sur le sexe mais en fait il n'y a pas de mal notion d'adresse. Et ce sont des relations qui exposent la jeunesse à beaucoup d'êtres. Je vais vous dire que pour réussir dans la vie qui a conduit ses rêves pour la vie réelle, il faut d'abord se focaliser sur l'essentiel qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et aussi, c'est tout, il faut beaucoup travailler. Et il faut être très compétent. Un autre temps fort, c'est le jeu des questions-réponses entre ses élèves et le membre de la Méquisse. Pour terminer, quelques élèves du lycée Bollingani se sont exprimés devant la caméra déco militaire. Le fait de voir toutes ces femmes parler de leurs exploits, de leurs parcours, a essayé un peu de booster un peu ma façon de voir les choses. C'est un peu comme une sorte de motivation pour me permettre à développer mes talents, me permettre à comprendre que je peux faire mieux qu'un homme et que là où d'autres fois je me suis estimée, je comprends que non, j'ai la capacité de pouvoir faire au-delà même de mes limites. Corrigé avec moi, c'est la santé militaire et non la santé médicale. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous bouclons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez tout à l'heure Sandra Nyangui pour un nouveau journal. Quant à moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir.